Lungy Café froid, vieux dossier, tout pour bien commencer une semaine On vient de m'apporter une salle à faire Des gamins seraient corrompus Manipulés par une émission de télé Une secte satanique se serait infiltrée dans nos écrans Pour détourner la jeunesse d'un futur radieux Je crois qu'il est temps que j'intervienne Oh non, non merci, hors de question que je fasse ça, je me casse Et salut à tous c'est Azurlix et bienvenue dans Eternal Darkness épisode 2 Il me semble qu'on venait de battre le passage avec notre ami le Romain Et donc nous partons dans la suite De Eternal Darkness qui est excellent Bien sûr en ma qualité de joueur Sublime, magnifique, exceptionnel J'avais tracé comme un pro dans la première vidéo Et nous allons faire pareil avec cette partie 2 Où il me semble que nous allons jouer La petite demoiselle un peu trop curieuse Je ne peux pas dire ce que c'était le vrai début Et je ne suis sûr que de la fin Donc peut-être que ici est le meilleur endroit pour commencer Je me souviens de des idées que j'ai rencontré J'ai rencontré de Jean-Georges Frasier's book The Golden Bough A Study in Magic and Religion Nous sommes en train d'avoir une très humaine Deuxièmant à relever de meaning Où il ne peut pas être aucun Depuis de temps immemorial Les anciens ont dressé leur manque de connaissance Comme des gods et des demons J'ai découvert que parfois Les fêtes de gods et mortaux Intertendent Et les legends sont nés Tuo temps est terminé, Great Intent For ever in shadow Will you be master of chaos And to fade to nothing in obscurity Will be thy fate My master has found many millenniaux For this day It is the true chaos of all things That you now must be entombed Amongst the beings of flesh and bone You have a great monument here, Matarok It is a pity That no one will ever recognize it As yours May the darkness claim The war in chaos and damned beast No longer will thy reign Be kept over the ancients You have kept imprisoned Thou hast seen The last of this world How do you think of the Let's take a look at the Out of this world What do you think of the The ghost's message of a character Is the part of the The ghost's message of this You have to move To the sea Alors ça c'était bizarre que tu le demandais, parce que c'est exactement ce qui va t'arriver, dis donc. Détail, le motif triangulaire est gravé sur le sol, les rainures sont remplies d'un sable coloré, les symboles représentés semblent relier les uns aux autres dans un ordre précis. Ouais. Alors, que je ne fasse pas de conneries, courir c'est là. La statue d'une déesse, finement sculptée dans un bloc de gris, semble surveiller la pièce et observer quiconque pénètre dans le temple. Elle porte un étrange collier autour du cou. Doit-on prendre le collier ? Nope. Parce qu'avant de prendre le collier, il faut aller chercher le faux. Dans des pièces étroites. Oh mon dieu, des squelettons ! Alors, le soleil est couché. Le motif sur le mur représente apparemment une délicate fin de journée. Peut-être aussi... Peut-être est-ce aussi le cas de ces bougies ? Ouais, je sais, j'ai pu lire. Ça serait cool en fait qu'on les chive là, pendant qu'ils se dorment. Graver sur le sol se trouve une étonnante illustration du soleil qui disparaît au-dessous de l'horizon. Waouh, ça commence à devenir de plus en plus bizarre. Eh, vous allez pouvoir voir mon gameplay légendaire. Oh mon dieu, t'es trop moche. Je n'ai pas le droit de te laisser vivre. Lorsqu'il se croise le chemin d'une créature, votre personnage devient une verre de peur et son niveau de santé mentale diminue. Attention, lorsque la santé mentale est touchée, cela affecte également les perceptions finales. Et finalement, la fu... Ouais, vous l'avez lu. Le chive... Oh oui, putain. Oh, ça va. Il n'est pas mort. Elle ne les connaît pas, il n'est pas mort. Là, il est mort. Non mais où ? Un collier Ambrose est posé sur une urne en argile. Il est moche, dégueulasse, mais très utile pour le continuer l'histoire. Ah putain, je me rappelle alors. J'adore ça. Donc là, il faut que j'appuie sur... X. Oh. Regardez-moi un peu ce gameplay. Ah l'arnaque. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Alors Bertrand, t'es mort ? mais en fait il y a largement moyen de passer sans buter qui que ce soit ou même d'activer aucun piège c'est ça l'excellence de ce jeu oh mon dieu t'es trop moche ah non j'ai pas le droit de laisser bien oui 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 pardon excusez moi je suis parti dans un autre objet mentalement sans déconner c'est pas du gameplay de légende ça au passage nous allons récupérer le petit collier ici la suite de l'histoire a été bloquée par un mur et ça, ça va me permettre de me soigner avec 10 charges tiens un joli collier bien mieux il va bien avec ton teint de statue oh les vans oh putain que j'ai honte de mes vans alors lui c'est bon et parfaite, si vous le saviez pas pour pouvoir accéder à la suite nous devons placer les les bougies de façon en fait à ce que le soleil soit représenté par la flamme oh putain la dernière fois que j'ai vu un mec aussi moche t'étais pas encore né backstab 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 la nia nia j'avoue que c'est un peu chiant le coup de vous devez éteindre les trucs surtout le texte qui apparaît avant qui est vraiment lourd en fait là il y a la ça rebattra non ? qui va être relativement utile aouh quelle souplesse tu peux passer par la flamme tu peux passer par la flamme c'est pas encore c'est pas encore tu peux passer c'est pas encore c'est pas encore t'es pas encore c'est pas encore et tu oh mon épée je l'avais volée mais c'était mon épée quand même salut ça va vas-y répare mon épée toi et tu peux pas nous le passer non non tu nous fais juste le truc tu répares les épées et au revoir Gertrude ouai ah la crampe pardon excusez-moi tu 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 olé trop facile ici ouais ça c'est pour plus tard il va falloir que j'y enfonce une grimpe il va falloir que j'y enfonce une grimpe bâton dans la gueule si je m'en mets les pieds dans mes propres cap ça va pas le faire pas moyen d'éviter mais bon ça c'est pas trop grave on y va marchand parce qu'on a la classe il se pume oh mais non j'ai presque eu peur pour ma vie dis donc une salle une salle vas-y le rouge je suis contre toi une sarbacane empoisonnée qui tue des morts vivants il faut reconnaître quand même que c'est assez bizarre quoi d'avoir ce genre d'élément dans un jeu comme ça tu c'est vrai quoi qui ne sait pas qu'une sarbacane empoisonnée peut tuer des zombies quoi oui cette effresque attendez cette effresque représente le dieu ancien K'teleu qui rapplique sur terre attaqué par un centurion squelettique perdu il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'éléments ouah le vieil effet 3D à la con que je viens de me faire tout seul quoi regardez on a presque l'impression que tout est en relief quoi et j'ai bien dit presque hein mais mon cerveau n'est pas d'accord avec moi de toute façon bienvenue dans Alain is Dark ah mon dieu je vois que t'es le a dégagé a dégagé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour toi C'est maintenant votre destinée à combattre l'éternel darkness. Je vous ai donné une obligation. Le gift est votre vie, sweet dancer. L'obligation est ce que vous gardez. Vous gardez une de Manta-Rox's heart, l'essence de la Corpse God. L'Eternel est une source de la force. De ces gens, vous devriez s'éteindre, pour qu'ils l'utilisent pour les détruirent, votre monde n'a jamais été. Enquêtez-le bien. Ah bah ça alors ! Un zombie bizarre m'a filé un cœur ! Complètement bizarre ! Donc là, j'ai le bâton, qui va me tirer vers le nier. Eh, sans déconner, t'es dégueulasse ! Tchiii ! Donc là, je dois faire demi-tour ! Oh non ! Ils sont revenus ! Tchuuu ! Tchuuu ! Tchuuu ! Tchuuu ! Tchuuu ! Tchuuu ! Pas besoin de 9mm hein ! Tchuuu ! ... Wouah, je l'avais oublié celui-là ! Gertruda ! Pse ! Wouah, l'écran il penche dangereusement là ! Non mais je m'en fous de l'illustration là ! Sans déconner ! Oh, t'es sérieux ? Mais non mais ! Oh, achevé ! Achevé ! Voilà, comme mon écran il arrête d'être de travers. Ça serait cool ! Donc là, on fait utiliser. Par la magie de la logique des jeux vidéo, le levier se baisse tout seul. Maintenant, on va prendre un petit coup de soin parce que... Je sens que je vais faire une connerie. Ah oui ! Pour information, je ne dois pas bouger pendant que les sorts se fondent parce que sinon ça les annule. C'est assez chaud pour moi de dire ça. Non ! Vous m'aurez pas vivant ! Eh, rajoutez ici la musique de Diablo quoi ! Là, à ce moment là ! Boum 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 ! Berk ! Vous me boostez ! Eh, sans déconner ! Il est dégueulasse ! Il est dégueulasse ! Vous êtes d'accord avec moi ? Et c'est un dieu ! C'est ça le truc ! Il y avait Xagminé pour le même truc ? Ou c'était un... Ah non, c'était la statue ! La statue d'une femme témoigne de la monstruosité sans nom qui remplit la pièce. Bon. La pierre pose dans laquelle est taillé son corps est couverte de semences et de crasses sécrétées par Manteau Rock au cours des années. Désolé, j'ai pas pu résister. Il a fallu que je change de texte. Eh ! Attendez ! D'abord je fais un AVC et puis après on repart. Voilà, c'est bon ça y est. Pas de mort ! Alors ça n'a quoi ? qui vit. Danton Kieu forte ! Où est-il ? Je ne vais pas demander encore, enfant. Très bien, alors. Tu vas passer à la haute de l'horreur de l'avenir. Alors, maintenant, tu vois, j'ai bien envie de parler. Chapitre 2 complété avec brio, bien sûr. De la qualité dans ce let's play. C'est alors ! Mon grand-père a ramené une de ses stèles. Il est complètement taré. Est-ce qu'il a vu le poulpe violet qui vivait au fond de la cave ? Si je me rappelle bien... Perdue. Un tube à messages à l'intérieur. Et nous allons nous arrêter là pour cet épisode d'Eternal Darkness. Ouais ! Plutôt rapide, ce chapitre. Le troisième, ça sera dans les contes de Mille et Une Nuit. Mais ça, c'est pour un autre Eternal Darkness. Ciao tout le monde !